Ça ne marchera jamais ! Voilà ce que je proclamais en 95 quand j'évoquais l'internet naissant. Je vais vous dire aujourd'hui si je suis légitime pour vous présenter ce magazine. Bref, le point sur le net, c'est avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et vous, ben, ne changez pas de chaîne. Il a deux ans et regardez la vitesse à laquelle il empile ses gobelets. Sa performance, 6 secondes 17. Sa discipline, le sport stacking. Moi, je ne suis même pas sûr qu'à son âge, je savais empiler 4 cubes en bois. Remarquez, c'est peut-être pour ça que j'ai fini à la télé. Bref, pour vous donner une idée de la remarquable dextérité de ce gamin de seulement deux ans, voici deux autres performances, certes largement plus complexes. 7 secondes 25 pour ce garçon qui participe manifestement à un championnat. Et 6'38 pour celui-ci qui joue les champions à la maison. Quant au record mondial officiel, il se situe à 5 secondes 36 et est détenu par un jeune philippino-américain de 13 ans, Steven Puruganan. La discipline est très populaire aux Etats-Unis, où elle bénéficie d'une fédération. Une fédé qui inonde le web de ses vidéos contagieuses. Conséquence, l'Europe s'y met, en particulier l'Allemagne, mais c'est Londres qui accueillera en 2011 les prochains championnats du monde. D'ici là, si vous ne savez pas quoi faire avec les gobelets usagés de la machine à café, vous pouvez toujours commencer à vous entraîner. Bon alors, quand est-ce que vous allez vous décider à changer de job depuis le temps que vous vous en plaignez ? De ce chef de bureau tyrannique ? De ce mobilier recyclé déprimant, origine sécurité sociale garantie ? De cette greliche rasoir toute la journée en face de vous ? Alors, au lieu de vous lamenter en publiant vos humeurs sur votre profil Facebook, cliquez donc sur les liens, rejoignez-nous, nous recrutons, carrière que l'on trouve sur tous les sites pro. Mais attention, pas question de refaire la même bêtise et de finir dans une autre boîte pourrie, car quand le web recrute pour lui-même, il sait nous faire envie. Après Google et ses vidéos de propagande dans lesquelles on découvrait une ambiance coolissime dans les bureaux de San Francisco avec même un toboggan pour changer d'étage. Après Facebook et sa visite des services en skateboard, voici comment Twitter a l'intention de séduire les candidats potentiels, dont vous certainement. Un film où tout le monde a l'air cool, heureux et loin de l'âge de la retraite. Ah y'a pas à dire Twitter, c'est une compagnie attractive, mais nos sociétés françaises ne sont pas en reste, non ! Bon certes c'est un peu moins sexy, mais pour vous donner envie de les rejoindre, les salariés de cette entreprise de fourniture de bureau n'ont pas hésité à libber sur du Black Eyed Peas. Le staff s'est éclaté, mais le chef de bureau, lui, regardez, s'est éclipsé. Ça te dirait que je te fasse un sandwich au fromage panda ? Non, j'ai pas faim. Ne vous fiez pas au logo du VVF et méfiez-vous des pandas, ils sont très susceptibles. Si l'on en croit en tout cas, l'égérie d'une marque de fromage frais égyptien, vedette d'une série de spots publicitaires hilarants. Une série de spots largement distingués par de nombreux prix dont le web s'est emparé pour créer le buzz et dans laquelle on apprend qu'il ne faut jamais dire non à un panda. Démonstration. Bonjour, je vous apportais du fromage panda pour le petit déjeuner. Non merci, j'aime pas ça. Et ainsi de suite, le panda continue ses petites colères punitives au supermarché ou encore dans la cuisine d'un resto. Les créateurs de la campagne, deux agences égyptiennes, ont gagné un lion d'argent au festival international de la publicité 2010, le Cannes Lyon. Fort heureusement, le panda, copain de Chantal Goya, avait l'air plus cool, lui. Allez, on chante avec Chantal. Panda, né dans l'Himalaya, ouais. Ah, je ris de me voir si belle dans les rizières, semble chanter cette Mona Lisa qui se prendrait pour la caisse à fjord, vue sur le site spyan.com. De quoi s'agit-il ? Eh bien, d'une activité à la fois ludique et artistique de riziculteurs japonais. En sélectionnant et en plantant divers types de germes de riz, vert, marron ou jaune, plantés selon un dessin spécifique, eh bien, ils obtiennent ces splendides œuvres visuelles qui s'apprécient particulièrement vue d'avion ou bien d'une colline. Les clichés successifs à différents stades de la pousse permettent d'observer ces magnifiques fresques et les perspectives respectées nous donnent une idée de la complexité de ce travail pour que le dessin apparaisse correctement depuis un lointain point de vue. Au moins, les auteurs de ces œuvres n'ont pas essayé de se faire passer pour des extraterrestres, contrairement aux auteurs de Crop Circles, vous savez, ces fameux dessins réalisés dans les chamblés par de brillants plaisantins. Bonjour papa, bonjour maman. Oh, des statues en épis de maïs. Quel joli biblonnase. Bah oui, il faut reconnaître que souvent, nos parents accumulent des trucs bien pourris et le site Crap at my parents' house s'amuse à en faire l'inventaire. C'est très drôle. Mais ça le sera moins quand vos enfants à vous auront à leur tour l'âge de poster sur ce site la photo, par exemple, de votre statuette collector de Dark Vador qui trône à côté de votre PC tuné en R2-D2. Remarquez, il y a pire, parfois les biblos des parents sont tellement bizarres qu'ils s'étalent jusque dans la presse, ici dans Capital. Sacré Liliane. C'est Coluche qui disait que Dieu a inventé l'alcool pour que les femmes moches, vous connaissez la suite. Eh bien, c'est ce que tend à confirmer le web avec cette vidéo dans laquelle une jeune femme peu attractive se transforme progressivement en bombe anatomique, au fur et à mesure que son courtisan s'alcoolise en fait. C'est à se demander si la bière blonde ne tire pas son nom de cette faculté à embellir les blondes. Que cette application flash trouvée sur le site du quotidien britannique Le Sun tend à confirmer. En bougeant curseur, la perception de la jeune femme se modifie, comme la vidéo précédente. Une appli qui s'avère en fait être une pub pour des préservatifs et qui rappelle notre fameux « tu t'es vu quand t'as bu ». La morale de cette histoire à consommer avec modération, sinon bonjour les dégâts. Voici un film spectaculaire sorti cette année sur le net et qui a été vu un million de fois en 24 heures. Le buzz est loin de s'arrêter, il s'appelle Pixel. Le pitch des graphiques 8 bits inspirés par les jeux vidéo des années 80 genre Pac-Man ou Tetris s'attaque à New York et attention, vous allez en prendre l'un les yeux. L'auteur Patrick Jean est un jeune réalisateur et infographiste français, diplômé de la prestigieuse école sup-infocom qui forme de très nombreux talents. Des talents qu'Hollywood vient ensuite nous piquer. Et oui, à tel point que plusieurs majors dont Sony, Warner et Dreamworks ont déjà contacté Patrick Jean pour une adaptation de son film en long métrage. On n'a pas fini d'entendre parler de lui à mon avis. Un petit site bête et méchant Bonjour Les Moches permet chaque jour de se rassurer sur son propre physique en proposant tous les matins à 10h pile une nouvelle photo quotidienne de quelqu'un de très moche. Bon, ça n'a pas un grand intérêt en soi et Ugly People avait déjà fait ça en son temps. Ce qui est plus rigolo, c'est que ce sont des centaines de sites commençant par Bonjour Les qui se sont fédérés en un réseau type Webring. Même principe de la photo du jour, décliné en Bonjour Poney, Bonjour Geek, Bonjour Le Sleep et des dizaines d'autres dans le genre. Mais attention, tous les contenus ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Plus fort que le téléachat, le shopping du web vous propose maintenant une sélection d'articles disponibles uniquement sur le web. Ami golfeurs, fini les terribles angoisses de l'envie de pipi sur le green grâce à l'Euroclub. Vous urinez discrètement dans ce qui ressemble parfaitement à un club de golf. Et vous n'êtes plus obligé d'aller vous cacher dans le raf, tandis que vos amis restés sur le fairway se gaussent de vous. Commandez maintenant. L'Euroclub ne coûte que 24,95$ seulement. Ne choisissez plus entre porter une casquette et regarder la télé. Grâce au TV hat, vous faites les deux à la fois. Et vous vivez une expérience unique de home cinéma tout en vous protégeant des rayons nocifs du soleil. Super utile. Attention à ne pas utiliser au volant de votre voiture en vélo ou en pilotant un avion. Commandez maintenant. Le TV hat ne coûte que 29,95$ seulement. Enfin, ne négligez pas votre mort. Elle pourrait bien arriver plus vite que vous ne l'imaginez. Dans ce cas, plutôt qu'un testament ringard, offrez à vos héritiers vos dernières volontés gravées sur un disque vinyle contenant vos cendres. Et oui, c'est possible. Tout est possible sur le web. Commandez maintenant. Death to Vinyl Records ne coûte que 3000 pounds seulement. Excellent. Le meilleur du pire du web, ce mois-ci vous propose de commencer par un nouveau concept télé japonais. Vous prenez une paire de collants en nylon, deux candidats un peu débiles. Chacun enfile sa tête dans l'une des deux jambes du collant. Coup de sifflet, chacun tire dans sa direction. Le gagnant, c'est celui qui a réussi à faire tomber l'autre. Super intelligent. On n'en veut pas chez nous. Pour ceux qui aiment rendre fou leurs collègues de bureau, il y a Instant Fun, une page remplie de boutons. Une pression sur l'un d'entre eux déclenche la lecture d'un son, ça se chevauche, ça s'embrouille. Cacophonie garantie. En plus, c'est parfaitement inutile. Corbeigne. Enfin, ceux qui cherchent un super-héros vraiment débile visiteront le site de superdébile.com. Aucun intérêt, mais le type est quand même allé se faire photographier dans une cave à vin dans une très saillante tenue de super-héros sexy. Rien pour ça, respect mec. Le point sur la net, Stéphane Minaldo. Sous-titrage ST' 501